Notre métier est de transformer les ordures en trésors. Nous collectons les déchets nocifs pour l'environnement et nous les transformons en objets utiles pour les ménages. C'est ce que nous faisons. Ça, c'est une collection de bijoux à base de produits recyclés. Par exemple, ce collier est fait grâce à l'assemblage de plusieurs objets de la récupération. Du cuir, du cuivre, une corne, etc. Comme Martilda Payne, les stands du Ghana regorgent de plusieurs artisans, pétris de talent. Nous avons 34 exposants venus du Ghana et nous occupons une vingtaine de stands au pavillon soleil, levant sans compter ceux qui sont dans les autres salles d'exposition. Les 34 ont été parrainés par le gouvernement ghanéen. Pour la responsable de la délégation ghanéenne, le CIO est une opportunité d'affaires et de rencontres. Nous voyons le CIO comme le meilleur marché de l'art en Afrique, raison pour laquelle nous sommes venus. Nous participons à d'autres grandes rencontres aussi. Ici au CIO, nous rencontrons beaucoup de monde, des clients, et nous continuons à converser avec les clients même après le CIO. Et les clients, les stands ghanéens n'en manquent pas. Ici, ils visitent des articles tels que les tissus, les chaussures, les taboureux de valeur et autres objets de décoration. Le Ghana, c'est aussi l'art vestimentaire. Et pour cela, les visiteurs et acheteurs en auront plein la vue. Difficile de passer au pavillon soleil levant sans être accroché par cet artiste peintre qui ajoute de la lumière, de la vie à ses œuvres. Des œuvres subtiles, une peinture, mais aussi un porte-ampoule. Tous ces objets d'art attendent d'être découverts et pourquoi pas achetés.